... Il est tentant de qualifier Compagneros de film de prison terminale. Pour sa troisième réalisation, Alvaro Brechner a en effet choisi de retracer le calvaire de trois prisonniers politiques qui, sous la dictature uruguayenne des années 70, subirent pendant 12 ans des conditions de détention cauchemardesques durant lesquelles ils furent privés de tout confort matériel mais aussi de tout contact humain. Là où un film de prison traditionnelle est un récit d'évasion et de survie en terrain hostile, Compagneros raconte pour sa part comment trois hommes trouvent en eux la force de résister à l'oppression et des échappatoires leur permettant de survivre. Même s'il est un peu écrasé par la lourdeur de son sujet, Compagneros propose quantité de scènes puissantes, en particulier quand les captifs parviennent à briser l'écrasante bureaucratie totalitaire en révélant l'humanité de leur bourreau. Donc vous êtes l'écriture, il y a une fille qui m'aime, ils m'ont dit que vous pouvez m'aider. C'est dans ces petites percées de lumière, dans ces bouffées d'air, que Compagneros dégage sa pleine puissance et parvient, paradoxalement, à redonner foi dans le genre humain. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'ai pensé en ce que j'ai fait et ni vous ni vous n'aider va me donner pour déroté.